Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoirs, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Christelle Muriel-Coucoyne, elle est biologiste médicale, elle a créé sa marque de cosmétiques 100% naturel vegan qui s'appelle Simca. Muriel, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Femmes et Pouvoirs. Merci de m'avoir invitée, c'est tout un honneur pour moi aussi. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'avais un peu souri en voyant votre marque qui était vegan, 100% naturel, et je me suis dit une noire africaine qui fait du cosmétique vegan, c'est quand même assez drôle. Mais je suis ravie que vous ne soyez pas restée dans votre zone de confort et que ce soit un produit qui soit adapté à toutes les cultures, toutes les communautés, tous les types de peau. Exactement, oui. Vous avez, d'où vous est venue cette idée de créer la marque Simca? Simca, tout a commencé en fait par ma recherche de bons produits les plus adaptés possibles pour mon fils. Donc l'aventure a commencé avec Lorenzo. Et Lorenzo, c'était, je l'appelais ma peau de crocodile préférée, parce qu'il avait toutes sortes de problèmes et d'allergies aussi. Et j'achetais tous les produits les plus chers, parce que bon, le plus on est éduqué, plus on va rechercher les produits qu'on dit plus naturels, meilleurs possibles parce que c'est très cher. Un jour, malgré tout ça, rien ne fonctionnait. Alors un jour, je prends mon téléphone, j'appelle ma maman, je me plaignais. Puis elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne prends pas ton huile palmiste et sur les recettes que je t'avais données, ce que je t'avais écrit, tu mélanges et puis tu lui fais une crème. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Et là, je me dis, ah, mais tu as raison maman. Mais c'était le temps. Et je me suis lancée là-dedans en allant formuler, mais en ajoutant ma formation biologiste médicale avec le savoir-faire, qui est parce que c'est quand même ancestral de maman. C'est des recettes qu'on fait à la maison pour bonifier le tout. Et c'est de là que l'aventure a commencé, parce qu'en mettant au contact avec l'horizon, en l'utilisant, j'ai réalisé que c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre. Et l'aventure est partie de là. Mais je le faisais toujours au niveau microsphère. J'avais des amis qui me demandaient des baumes à lèvres pour des fêtes d'enfants pour ses amis. Puis un jour, je me suis assise et je me suis dit, c'est une passion. Et si je veux changer et faire une différence, il faut que je le sorte de ma zone de confort. Et c'est de là que Simka est parti. Et le nom Simka, c'est en discutant avec Lorenzo qu'on a décidé de ce nom-là. Qui signifie? Oui, une touche de joie. Parce que l'idée, l'émotion la plus exprimée par une satisfaction, tout le monde dit, je suis contente, je suis heureux. Mais comment on exprime cette émotion de « je suis heureux », c'est avec la joie. Donc on veut, à travers tout ça, comme je dis, quand vous touchez Simka, un des produits, je veux un voyage sensoriel qui va vous amener justement à avoir cette touche de joie. Et c'est aussi ma marque de commerce, c'est ce qu'on m'a dit, ma personnalité, que je suis tout le temps souriante, donc j'aime la joie. C'est ça Simka, c'est ça l'aventure de Simka. Est-ce que ça pourrait être votre définition du pouvoir? Oh oui. Oui. Parce que pour moi, le pouvoir, c'est avoir la capacité de changer les choses en fonction de nos valeurs. Et en gardant ce sourire, en gardant cette émotion de joie, parce que de la joie, on impacte tout autour. Et ça, c'est du pouvoir. C'est changer tout en étant calme, mais avec cette joie, cette émotion, de voir quelqu'un qui dit « waouh, merci », mais ça, on ne s'en rend pas compte, c'est peut-être mineur, mais c'est ça le pouvoir. C'est d'avoir ce contrôle-là, de faire ce qu'on peut faire quand on veut le faire, tout en ayant le contrôle sur ce qu'on veut dégager et ce qu'on veut apporter à l'autre. C'est ça, moi, ma définition du pouvoir. J'imagine que ça te traduit de la même façon pour vous, dans votre environnement personnel que professionnel. Oui. Parce que j'ai du mal à vous imaginer autrement, de toute façon. Ah, ça arrive, ça arrive, ça arrive, mais c'est rare. D'une manière ou d'une autre, je me dis, on a le pouvoir sur ce qu'on veut transmettre aux autres. Et je m'arrange toujours, j'essaie au maximum de transmettre aux autres cette folie-là, ce sentiment de se dire « c'est juste momentané », mais il faut voir plus loin. Et pour voir plus loin, il faut dégager cette aura de joie. Donc je me fais appeler « clone de service ». C'est ça, j'avoue. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Qu'est-ce que vous, vous avez sacrifié ? Ou pas ? Ce que j'ai sacrifié, c'est triste, c'est une partie de la relation avec mon fils. Je ne l'ai pas vu grandir. Et ça, c'est ça le sacrifice que moi, j'ai réalisé après coup, que j'ai fait. Parce que je dis, ah, il avait 10 ans et là, il a 16 ans. Et je n'ai pas vu ces moments-là, je n'ai pas pris ce temps pour vivre ce processus avec lui. C'est ça, c'est vrai. Mais je n'appellerais pas ça du sacrifice. Oui, parce que grâce à lui, quand même, quelque chose est né. Et quelque chose de beau est né, tout à fait, tout à fait. J'appellerais ça plutôt un dommage collatéral, positif. Mais en même temps, je pense que la qualité vaut peut-être plus que la quantité en termes de présence. Oui. Parce que les femmes, on a tendance à beaucoup se culpabiliser sur cet espace-là. Et des fois, ce n'est pas forcément nécessaire. C'est vrai. Et si je vous disais que cette réflexion est venue justement de lui, que ce qui est important, ce n'est pas la longueur, c'est le peu qu'on fait, mais qu'on fait ce qu'on aime. Ça, c'était sa phrase. Puis je me suis dit, ah, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Bon, c'est un jeune homme qu'il faudrait que je rencontre. On ne naît pas puissante, mais on le devient. Que pensez-vous de cette phrase? C'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, on ne naît peut-être pas puissant, mais on naît avec un certain savoir-être, une certaine présence. Et la puissance, comment on le développe pour être puissante, ça dépend de comment on utilise ce côté interne qu'on a, mais dont on n'a même pas conscience. C'est ça. Donc, quelque part, oui et non. Mais par contre, on devient puissant quand on sait utiliser justement ce pouvoir intéressant qu'on a, qui peut être un pouvoir passif, mais qu'on exploite très peu. C'est dans chaque petite relation, dans chaque action qu'on pose, on a cette capacité d'être puissant en travaillant avec l'environnement, avec chaque personne qu'on rencontre. Donc, oui, oui, on devient puissante, mais on peut aussi naître, c'est avec. Est-ce que vous avez l'occasion de partager ces moments avec d'autres femmes de votre réseau, soit en termes de partage d'astuces pour le mieux-être, la transmission de joie, ou ce que vous voulez? Malheureusement, pas beaucoup. Il existe des formes, oui. C'est vrai qu'on a différents formats, quelque chose de formel qu'on appelle réseautage. Mais dans les réseautages, on n'a pas beaucoup cette opportunité-là de transmettre ou bien de partager. Mais il m'arrive, et c'est ça qui est étrange, c'est souvent quand je suis dans un marché avec un kiosque ou dans un atelier avec Simca, que je rencontre des femmes, et en discutant avec elles pour comprendre, pour l'apprendre à les connaître, ça arrive une fois sur deux que je partage quelque chose avec elles, que je les écoute, et puis je dis, mais non, je donne un petit conseil sur un vécu que moi j'ai eu, et récemment, justement, il y en a une qui m'est revenue, parce que d'un conseil, juste dans ces moments-là, elle a changé sa vie, elle s'est créée quelque chose, et je me suis dit, waouh, elle m'est revenue, elle m'a dit, tu te souviens? Je dis, non, je ne me souvenais pas. Puis elle m'a remue au contexte, effectivement, oui, dans ces moments-là, mais malheureusement, non, je n'ai pas beaucoup cette opportunité. Est-ce que les organisations pourraient aussi peut-être instaurer ce genre d'espace pour faciliter un peu plus le dialogue entre les femmes pour développer leur aptitude, leur confiance en elles-mêmes, ou ce dont elles ont besoin pour aller un peu plus loin? Définitivement. Définitivement. Mais en enlevant l'aspect formel, de le mettre juste comme une discussion. Un échange, parfois, c'est un appel focus group, ça peut être juste qu'on est ensemble, qu'ils créent ces environnements et qu'on discute, c'est comme ça que ça peut mâcherer. Et je pense qu'ils donneraient beaucoup à le faire. Je sais qu'il y a un organisme qui le fait, je ne vais pas le mentionner, mais oui, ça, ce serait vraiment génial. Et c'est ça qui manque en ce moment dans la sphère entrepreneuriale féminine. Est-ce que vous avez une phrase, un proverbe, une devise qui vous inspire, qui inspire vos propos ou vos engagements? Oui. Je vais vous montrer. Et de Coco Chanel. Ah! Oh! Elle dit quoi? Elle dit, « In order to be irreplaceable, one must always be different. » Et ça, c'est vraiment mon leit, c'est mon moto à moi. Et je pense que c'est ça qui me définit. Parce que le seul, personne n'est irremplaçable, mais tu peux marquer les esprits. Et pour le faire, tu dois être différente. Tu dois sortir de la fameuse zone de confort. Tu fais les choses différemment. Donc, c'est ça. Belle référence. Est-ce que vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur? Quelque chose qui, vraiment, dans votre environnement personnel et professionnel, vous enchante, que vous aimeriez que ça perdure? Ou quelque chose qui vous agace énormément, que vous aimeriez vous achanger? J'ai quelque chose qui m'agace énormément, que je veux vous achanger. C'est avoir tout le temps une tasse de café dans mon environnement. Je veux que ça change. Ça, ça m'agace. Mais je suis la personne qui porte, qui pose cette tasse, mais c'est quelque chose que je veux changer. Et j'y arriverai. On a l'amélioration continue. Ça, ça m'agace énormément. C'est vous-même qui avez cette tasse? Et ça, bon, OK, d'accord. Donc, on y croit au changement, là. Oui. Parce que ça, c'est sous votre contrôle. Exactement. C'est sous mon contrôle, mais c'est difficile. Oui. Ça prouve que je suis humaine. Absolument. Oui. Et le coup de cœur? C'est lui. Je l'appelle, c'est vraiment mon book note. C'est mon book note fictiche. Je l'ai toujours avec moi, parce que j'ai toujours une touche d'inspiration qui vient, une petite lumière, et il faut que j'écrive. Donc, je l'ai partout. Il a toute forme. Il n'est pas plus joli, mais il a du vécu. Il est précieux. Oui. On va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoirs avec Christelle Muriel Koukogne. Et nous parlions de la place des femmes, de l'importance de, en tout cas, de sortir de sa zone de confort et de ne pas se contenter de ce qu'on vous dit, mais d'être en action. Oui. Et vous disiez, Muriel, que vous aimeriez changer la nécessité d'avoir tout le temps une tasse de café avec vous pour 2020. Oui, c'est vrai. Muriel, si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Ça, c'est une question. Si j'étais un homme d'État actuel qui existe maintenant ou ça peut être quelqu'un qui ne l'a jamais été, mais qui aurait pu l'être? Qui aurait pu ou qui n'a jamais été ou qui existe maintenant? Maya Angelou. C'est elle que j'aurais été si j'avais été une femme d'État. Qui sait? Peut-être un jour. Absolument. Mais c'est Maya Angelou. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Si j'avais un jour pour changer le monde, je commencerais par inspirer, donner des messages de... je ne dirais pas de sagesse, mais d'encouragement aux enfants. Je commencerais par les enfants. Parce que le changement vient de la base et ça vient du terrain et l'être le plus terrain qui puisse exister, qui peut, avec peu d'idées, faire beaucoup de choses, ce sont les enfants. Et en les encourageant, mais on sème dans quelque chose qui va germer pour du long terme. Donc c'est vraiment par les enfants que je commencerais, par les encourager, leur donner ce dont ils ont besoin, parce qu'ils vont représenter le futur ou le demain. Sur lequel on n'a pas le contrôle, mais on a le contrôle sur ce qu'on peut leur donner pour que le demain soit meilleur. Donc ça, c'est... c'est par ça que je commencerais. Et si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Si j'étais un animal, je serais un pigeon. Pourquoi? Parce que le pigeon, c'est un animal rempli de sagesse et qui dégage une émotion de royauté. Et je voyage beaucoup. Donc je vais... ce pouvoir de parcourir plusieurs distances, mais tout en inspirant, parce que c'est cette prestance de royauté. Donc c'est ça que je serais, un pigeon voyageur. C'est la première fois que je vois... j'imagine le pigeon sous cet angle-là. Oui. D'habitude, je ne le vois pas sous cette forme-là. Exact. Mais en les observant, quand ils sont sur le toit, quand on les voit quelque part, en les observant, leur façon de bouger avec grâce, ça a quelque chose de royal, une prestance incroyable. Puis quand ils s'envolent ensemble, c'est un spectacle incroyable. En préparant cette rencontre, on vous a demandé, Muriel, de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité, ou le pouvoir tout court, ou la féminité tout court. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ou à quoi avez-vous pensé? Bon, je suis quelqu'un de très particulier. Féminine, yes, oui, je suis vraiment... mais c'est mon bloc-notes. Ça, là, vous n'avez pas idée du pouvoir ou bien de la puissance que ça peut avoir quand on voit une femme marcher juste avec un document dans les mains. On se demande tout le temps, qu'est-ce qu'elle nous prépare? Et c'est en même temps un objet fétiche parce que dès qu'il y a une idée, peu importe ce que je vois, j'ai la capacité de le noter rapidement parce que ça va inspirer d'autres idées. Donc, c'est lui mon... c'est pas très féminin, hein, mais... C'est votre... C'est mon côté féminin-masculin, si on peut l'appeler, parce que c'est une dualité. Ouais. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Christelle Muriel Koukoï », vous lui diriez quoi. Je lui dirais « Sois toi-même et pense ce qui est bon chez Christelle Muriel Koukoï » pour faire de toi-même quelque chose de meilleur. C'est ça que je lui dirais. Et si une jeune fille vient vous voir et dire « J'aimerais créer la même entreprise que vous. J'aimerais faire comme vous. » Qu'est-ce que vous lui diriez ? Mais ça me fait plaisir. Et je vais lui rajouter une chose qui est très importante, c'est qu'elle définisse sa vision, son pourquoi et qu'elle se lance. Parce que la seule chose qui sera à sa limite, c'est elle-même. Et je ne la verrai pas comme une concurrente, bien au contraire. Parce que chaque personne, même dans la même industrie, a une vision et un pourquoi qui fait son unicité. Donc c'est vers ça que je l'encouragerais à trouver avant de se lancer. Et ça me ferait plaisir de la voir, de la conseiller aussi. Est-ce que vous avez des fois des demandes pour faire du mentorat ? Parce qu'on note souvent, notamment pour les femmes immigrantes, la difficulté de percer dans certains milieux et notamment dans votre milieu qui est quand même très masculin, déjà en temps normal, ce n'est pas courant. Est-ce que vous avez des demandes de mentorat, des personnes qui vous sollicitent et à qui vous ouvrez des portes pour éviter de refaire les mêmes erreurs que vous ou pour leur faciliter un peu plus la tâche ? Oui, j'ai une qui de temps en temps m'appelle, puis on discute 30 minutes effectivement. Et puis c'est vrai, je viens de réaliser que je lui fais du mentorat. Pour moi, c'était juste une oreille attentive. Mais oui, effectivement, c'est ça qu'on fait. Et puis je la guide, c'est informel. Puis j'ai d'autres qui m'envoient des courriels aussi via Facebook, puis je réponds. Mais quand je ne peux pas, je trouve toujours un moyen de diriger vers une personne qui pourrait mieux répondre que moi. Oui. Alors, Myrielle, vous êtes une femme de pouvoir. Quel est votre super pouvoir ? Mon sourire. Ça, c'est mon super pouvoir parce que je me suis fait souvent dire qu'en me voyant sourire, on oublie souvent le pourquoi je suis là. Et puis, c'est ce moment que je pose, mais j'allons. Et c'est vrai. C'est vraiment ça, c'est mon super pouvoir. Parce que le jour où je n'ai pas de souris, je vois que ça impacte mon environnement. Et ça m'amuse comme je suis une personne qui aime bien les laboratoires. Je teste. Et chaque fois que je n'ai pas mon souris, mais j'appelle ça souris jaune, pas de souris, je vois le changement dans l'environnement et dans les autres. Et je fais réapparaître ce fameux souris. Et puis, ça change. C'est incroyable. Je ne pouvais pas imaginer. Le pouvoir d'un souris, je ne pouvais pas imaginer que ça existait. Mais oui, c'est ça. C'est mon super pouvoir à moi. C'est votre marque de fabrique. Oui. Oui. Très bien. Si vous aviez un message à délivrer aux jeunes femmes qui nous écoutent, qui souhaiteraient être dans le même domaine que vous, est-ce que vous avez un message à délivrer pour toutes les jeunes femmes qui nous écoutent? Oui. Un message que je dirais à toutes les jeunes femmes qui nous écoutent, c'est ne vous arrêtez pas à ce qu'on définit de vous ou ce que la société vous dit. Vous définissez ce que vous voulez être et osez. La seule chose qui va vous arriver, c'est de tomber. Mais en vous relevant, vous allez apprendre de cette chute. Donc, de toujours oser de refuser d'être mis dans une boîte parce que ce n'est pas ça qui définit. C'est nous-mêmes qui nous définissons. Ça, c'est un message que je veux envoyer à toutes les jeunes filles. J'ai une femme. À travers le monde, où qu'elle soit. Oui, où qu'elle soit, vraiment. Ça sera notre mot de la fin. C'est déjà fini. Merci de m'avoir invitée. C'était un plaisir pour nous, vraiment. C'était Femmes et pouvoirs, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, mais aussi sur notre chaîne YouTube Femmes et pouvoirs et bien évidemment sur notre site internet www.femmesetpouvoirs.org. Je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada